... Bienvenue dans notre édition, comme chaque lundi, c'est l'heure de l'AFC. Et nous allons tout de suite voir le sommaire de cette émission. Deuxième, 16e de finale de la Coupe de la Confédération. Présentation dans ce magazine avec la rédaction dans quelques petites secondes. Deuxième grand titre avec l'ancien secrétaire général de la CAF qui a démissionné les raisons de ce départ dans quelques instants également. Et puis, troisième grand titre avec le match Côte d'Ivoire-Sénégal arrêté. La FIFA s'en saisit. Quels sont les risques, tentatives de réponse dans cette émission ? Roger Itoto était présent avec d'autres observateurs. Nous allons vous donner des explications au cours de cette émission. Et puis, notre invité, c'est Christopher Wallambo, que vous connaissez très bien. L'arrière latérale, internationale latérale du Congo, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir Christopher. Bonsoir José, merci à tous. Parmi les autres invités, ce sont des éditorialistes. Tout d'abord, Bruno Aroyo, Bruno qui est journaliste béninois. Bruno, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis, bien sûr, Roger Itoto après quelques jours de vacances qui revient vers nous. Roger, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis, la question de l'FC, quels sont les progrès constatés globalement dans le football africain ? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vos réactions sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur Twitter avec l'hashtag Africa24. Tout de suite, la une de ce magazine. Avec la présentation, bien entendu, est en jeu de la deuxième, 16e de finale de la Coupe de la Confédération, Coupe CAF, qui se jouera les 7, 8 et 9 avril en match allé. Ibrahima Diouma Ba pour la présentation. Les 16e de finale allée de la Coupe de la Confédération de football se joueront les 7, 8 et 9 avril 2017. Plusieurs affiches phares sont attendues lors de ce tour qualificatif au match de groupe. Éliminé de la Ligue des champions, le tenant du titre tout-puissant Mazembe fera face à la jeunesse sportive de Kabylie. L'autre club algérien, Mouloudia Club, sera opposé aux Tanzaniens de Young African. Un derby marocain est prévu entre le Fuse Rabat et le Mas de Fès. La Seq Mimosa d'Abidjan, pour sa part, devra se défaire du FC Mounana du Gabon pour se qualifier. Alors que le Oroya FC de Guinée sera opposé à l'Ithihad Tangier du Maroc. Port Authority de la Gambie croisera le club soudanais Ilal Obeid. Il est prévu au total pour cette phase 32 rencontres. Les vainqueurs de la double confrontation décrocheront leur billet pour les matchs de groupe. Voilà, dans quelques instants nous allons revenir avec notre plateau. Mais tout de suite, nous allons voir le tableau des différents matchs qui commenceront justement le vendredi 7 avril avec Fousse de Rabat contre l'équipe de Fès. Ce sera un gros derby. Ensuite, le samedi, plusieurs autres matchs. Le samedi 8 avec l'équipe de Madagascar qui s'appelle CNAPS contre le Recreativo de Libolo. Il y aura Bitvest de l'Afrique du Sud contre Smoa. Il y aura Mounana du Gabon contre Asseq Mimosa. Il y aura Yon Africans contre MC Alger. Kampala City contre El Mastery Club. Le dimanche, d'autres rencontres avec Aestanda de la Côte d'Ivoire contre Platinum Star. Il y a la jeune équipe de Paul-Louis Maurice qui jouera contre le club africain de Tunisie. Parmi les autres matchs, vous voyez, Asseq Mimosa. TP Mazembe également qui est concerné. Nous en y revenions tout à l'heure avec notamment les deux Congolais qui sont avec nous sur le plateau. Alors parmi les matchs, justement, est-ce que Christopher, c'est une compétition que vous suivez de très près, cette Coupe de la Confédération Coupe CAF ? – C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a des équipes congolaises qui sont en lice. Donc on s'intéresse toujours au football de son pays. Maintenant, c'est vrai que nous, on est très dedans. On est très dedans, on est très subjectif aussi. Donc on aimerait bien que les clubs congolais gagnent. Voilà, c'est vrai que là, il y a quand même un des leaders congolais qui est le TP Mazembe qui est dedans. On espère qu'il va aller au bout. Maintenant, cette compétition, elle est un peu plus intéressante qu'elle l'était déjà les dernières années. J'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours bien de voir un différent football de ce qu'on connaît nous déjà. – On parle du TP Mazembe sur le plan international le plus partout dans le monde. Vous pensez qu'en ce moment, le club est au courant de la vague ? – Peut-être pas. Après, c'est vrai qu'il y a eu des changements de coach, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé en interne. Donc c'est clair que quand on reconstruit, les résultats ne sont pas toujours présents dès le début. Je pense qu'il faut être patient. Il ne faut pas oublier que le TP Mazembe est quand même un très grand club d'Afrique qui a des moyens et que ce soit financier, mais surtout en termes d'infrastructure. Il faut respecter ce club. Et moi, je crois en ce club-là et je ne pense pas qu'il soit au courant de la vague. Non, je pense qu'il va très bien se relever s'il est par terre, ce que je ne pense pas. – Oui, vous avez fait quasiment pas le tour de l'Europe. Vous avez joué déjà dans plusieurs clubs d'Europe. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller jouer un jour au TP Mazembe ? Si les dirigeants vous regardent là, en ce moment ? – C'est vrai que c'est un club quand même qui est très attractif en Afrique. Et pas qu'en Afrique, parce qu'on l'a vu aussi ces dernières années, le club est arrivé en finale de la Ligue des champions africains. Et non, pardon, qui est arrivé en finale du Challenge, vous savez, de tous les champions de tous les continents. Je pense que c'est un club qui passionne chaque Africain. – Il y a joué la Coupe des champions des clubs. – C'est ça, c'est un club qui passionne. C'est un club qui passionne, c'est un club qui donne envie. Aujourd'hui, Anthony van der Borges joue là-bas. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de… C'est un signal très fort qu'il a envoyé à tous les Congolais binationaux. Et si le club me faisait une proposition, on l'étudiera sans aucun problème. – Et vous pouvez jouer latéral ? Vous pouvez jouer latéral, je ne suis pas votre agent, mais vous pouvez jouer latéral et milieu en même temps. – Latéral, milieu. J'ai été formé numéro 10, il est droit et il est gauche au Paris Saint-Germain. Je peux jouer en 6-8, j'ai joué pas mal de fois en 6-8, relayeur dans les clubs professionnels aussi, que ce soit en Pologne ou en Italie. Ça m'est arrivé de jouer dans ces rôles-là. – Vous êtes libre ? – Très libre. – D'accord. Nous allons nous tourner vers notre cher Bruno. Bruno, alors cette Coupe CAF, comment vous la voyez, comment vous la sentez justement ? – Je vois bien Mazende faire quelque chose. Après, il va falloir voir comment ça se passe au niveau de leur entraîneur parce que Thierry Froger récemment a passé un gros coup de gueule dans la presse panafricaine. Et il faut voir aussi l'intégration d'Anthony Vandenborg parce qu'ils auront besoin de lui pour faire un gros championnat. En plus, il va pouvoir jouer à son poste de milieu de terrain dans lequel il n'a jamais trop pu jouer en Europe. – Mais parlons des matchs en particulier, les affiches. – Comment sentez-vous ces affiches, certaines affiches ? Par exemple, le choc entre les deux clubs marocains, Foussrabat et Fès du Maroc ? – Moi, j'entends plus les Enougou Rangers du Nigeria qui n'ont pas trop été performants ces dernières années dans la compète. Donc, j'attends qu'ils sortent une grosse compétition. – Oui, Oroya, par exemple, qui est là. À chaque fois, on attend beaucoup de ce club de la Guinée et qui va jouer contre Thiad, donc Tangier du Maroc. – Oroya, après, il faut voir au niveau de la fédération guinéenne comment ça se passe. Est-ce que l'équipe est mise dans les bonnes conditions ? Est-ce qu'au niveau de la formation, le travail est fait ? Bon, on verra. Mais Oroya, c'est quand même une équipe qui a encore du travail avant de pouvoir gagner cette compétition. – Oui, alors pas de club béninois, visiblement. – Ah non, c'est ça. Malheureusement pour nous, les problèmes structurels, toujours, en espérant que ça va avancer le plus vite possible. Puisque, par exemple, un joueur comme Emmanuel Imourou, c'est plein de ne pas pouvoir jouer un match amical avec la sélection récemment. Il faut que ça avance, il faut que ça avance. – Oui, Roger, vous aussi, vous avez un œil sur tout ce qui se passe sur ce football africain, la Coupe CAF. Vous suivez avec passion. Il y a deux équipes congolaises, vous sentez qu'elles peuvent aller loin ? – Oui, elles peuvent, j'espère. – Lui aux parents, précisez-le au parité de Mazambe. – Oui, bien sûr. Par rapport à Mazambe, j'espère qu'ils vont retrouver la sérénité par rapport au niveau des entraîneurs. Parce que là, c'est vrai que ce club-là n'a jamais été aussi agité qu'actuellement. Et l'autre club, le Léopard, oui, ils ont des atouts. C'est vrai que ça ne va pas être évident. Et puis bon, il y a un petit cœur à part le club congolais. Il y a l'ASSEC, Mimosa aussi. Un match pas évident en déplacement au club Onana, club gabonais. Et donc non, c'est très ouvert. Et donc je pense que le premier match pour chacun des équipes va être très important. – Voilà, je vois que vous suivez de près justement ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Je pense que vous avez des intérêts peut-être sentimentaux là-bas. Donc effectivement, c'est Mimosa qui va jouer contre Mounan. Je ne veux pas raconter votre vie, bien sûr. Plusieurs équipes disputaient le tour. Le préliminaire de la Cannes 2019, il s'agit de Madagascar, Sao Tomé, vous allez voir quelques images. Maurice et Comor, Soudan du Sud également, ainsi que Djibouti, les Madagascar qui font plaisir à leur nouveau président, le nouveau président de la CAF, même si le président doit rester neutre pour toutes les compétitions concernant son pays. Alors résumé justement de ces préliminaires de la 32e édition de la Coupe de la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Résumé justement avec Ibrahima Diouma Ba. Les équipes qualifiées de la phase préliminaire de la 32e Coupe d'Afrique des Nations sont connues. A la surprise générale, le Soudan du Sud est venu à bout de Djibouti au retour sur un score fleuve de 6 buts à 0. Pourtant, Djibouti avait remporté la Manche Allée. Dans les deux autres rencontres, Madagascar s'est qualifié aux dépenses de Sao Tomé principé et les Comores ont validé leur ticket devant l'île Maurice. Le Soudan du Sud rejoint ainsi le groupe C des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2019 aux côtés du Burundi, du Gabon et du Mali. Pour sa part, Madagascar est logé dans le groupe A en compagnie du Sénégal, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Les Comores intègrent le groupe B aux côtés du Cameroun, champion d'Afrique en titre du Maroc et du Malawi. Bruno Ayo Barpanon, notre éditorialiste. Bruno, donc Madagascar, Comores et le Soudan du Sud qui se qualifient. Est-ce que vous pensez que ces équipes peuvent aller loin ? – Les Comores, oui, puisqu'ils ont un entraîneur qui bosse, un local qui… enfin non, plutôt un enfant, un immigré, un enfant d'immigré, Amir Abdu, qui est basé dans le sud de la France et qui donne de son temps, qui regarde tous les matchs. D'ailleurs, il serait intéressé pour venir nous passer un petit coucou, parler de son travail. C'est quelqu'un qui bosse et qui va beaucoup aider l'équipe des Comores. Et puis, on sent qu'il y a un engouement et que les joueurs sont impliqués. Il y a Jamel Bakar, par exemple, qui évolue en Belgique, qui a été performant, qui a marqué lors de ce barrage-là et qui fait partie des joueurs qui sont très motivés à donner pour la nation. Il y a aussi Qasim Abdallah, l'ancien joueur de l'OM. C'est vraiment une belle génération et ça peut donner pas mal l'équipe des Comores. – Oui, Roger, vous suivez ces trois équipes. Est-ce que vous les connaissez, ce que vous avez rencontré dans votre carrière ? Madagascar, Comores et Soudan du Sud ? Soudan du Sud peut-être, non ? – Non, non, Soudan, non, non, Comores, oui, j'ai eu un match amical, c'était pas évident. – Ce sont des joueurs solides ? – Non, non, très solides, physique. Et je me rappelle à l'époque, on a eu énormément d'humains, on avait gagné 1-0 simplement. C'était un match amical. Non, non, c'est toujours plaisir de voir, on voit à quel point que le continent, il y a des pays qui sont en train de se relever petit à petit et puis en même temps, c'est l'occasion pour certains joueurs de se montrer. Et puis bon, c'est toujours valorisant. – Alors, Christopher, vous, vous connaissez bien ces trois nations du football qui émergent en quelque sorte ? – Oui, je connais surtout le Madagascar. Madagascar qui est une très très belle équipe. Je les ai jouées en 2015. Vraiment une très très belle équipe avec de très bons joueurs, qualitatifs. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui jouent au ballon, qui proposent des choses et j'ai vraiment aimé leurs jeux. Bon, c'est vrai qu'on les a battus de 1, match retour un peu plus. Mais ils ont vraiment, ils n'ont pas démérité. Et vraiment, c'est une équipe qui m'a vraiment surpris parce que ça a été vraiment impressionnant. Et j'ai eu justement un écho, apparemment, ils ont un centre de formation là-bas et les joueurs s'entraînent tous les jours. Donc, c'est peut-être dû à ça aussi. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a des pays émergents qui mettent des choses en place pour développer le sport là-bas. – Tout à fait, Christopher. Et puis, une brève, avant de retrouver de nouveau notre invité, nos éditorialistes, le technicien franco-polonais Henri Kasperzak n'est plus le sélectionneur des aigles de Carthage. D'après ce dernier, rien n'est encore signé. Mais nous sommes en négociation pour une séparation à l'amiable. Les deux défaites concédées par la Tunisie contre le Cameroun et le Maroc en amical ont sans doute déclenché cette séparation entre la fédération Henri Kasperzak et lui aussi le cas de Roabi Kazri qui avait été remplacé pendant le match de la Cannes et n'avait pas serré la main de Kasperzak. On parle déjà de plusieurs remplaçants, mais c'est à voir. Alors, justement, ça vous étonne, Roger, qu'Henri Kasperzak soit parti ou soit limogé ? On ne sait pas exactement ? – Non, le courant ne passait plus. Déjà, le dernier Cannes avec les joueurs, c'est vrai qu'il y a eu quelques tensions, des matchs amicaux, même pendant la Cannes. Oazri, oui, c'est cela. Donc, déjà avec lui, premier match, il n'avait pas joué, il était remplaçant quand il est rentré. Bon, mais après, là, il a regagné sa place. Et puis, le dernier match, quand il est sorti, il n'était pas heureux. Donc, pas content. Ça me fait savoir à l'entraîneur, il ne voulait pas lui serrer la main. Et c'est vrai que là, les médias, tout le monde, ils se sont arrêtés là-dessus. Donc, on a senti qu'il y avait une grosse tension entre lui et certains joueurs avec qui le message ne passait plus. – Mais il vous reste 30 secondes. Christopher, peut-être un petit mot sur Kasperzak avant de retrouver Bruno pour nous parler de l'entraîneur de l'Algérie qu'on attend, toujours ? – Moi, je trouve ça toujours dommage de limoger un coach après une compétition. Mais bon, après, c'est les choix. Il faut voir aussi les exigences en fonction du staff, du pays, de ce qu'ils veulent mettre en place. Mais je ne trouve pas que c'était forcément nécessaire de limoger maintenant. – Voilà. Et puis, un petit mot sur l'Algérie, qui n'a toujours pas d'entraîneur. Vous pensez qu'on doit trouver un grand entraîneur ? On a parlé d'El Bosque, l'espagnol. On a parlé aussi de Laurent Blanc. Mais là, c'est un poisson d'avril. – Oui, Laurent Blanc, c'est plus un poisson d'avril, je pense. Mais oui, quelqu'un comme Kasperzak, ça peut être le bon profil pour reconstruire l'équipe. Parce qu'il y a besoin de travail, de quelqu'un qui va s'impliquer et qui a une connaissance du foot africain. Pour moi, on en avait même parlé pendant les émissions spéciales Cannes sur ce plateau. Pour moi, le candidat idoine pour ce poste, c'est Henri Kasperzak. Sans problème. – Henri Kasperzak, d'accord. OK, merci, c'est noté. On se retrouve tout à l'heure après la pause pour la deuxième partie de cette émission. Et nous parlerons justement des élections à la CAF. – Sous-titrage Société Radio-Canada